Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à une grande question. C'est d'ailleurs un article que j'ai déjà posté sur le blog puisque c'est une discussion qui est en cours dans ma tête, absolument souvent je dirais. Et donc du coup cette question c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, suivre les tendances de mode ? Donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que personnellement je viens d'un milieu assez créatif, assez mode. Mon père qui est le créateur Dominique Deneuve donc fait des bijoux qui font quand même du coup un petit peu la mode puisqu'il est dans pas mal de magazines, il change de collection toutes les saisons, etc. Donc j'ai été aussi influencée par ce monde-là de la mode. Et en même temps sur le blog et ici avec vous, j'essaie vraiment de vous enseigner qu'en gros il faut trouver son propre style et ne pas suivre les tendances de mode. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit exercice avec vous. il y a ma garde-robe qui est juste ici. On va ouvrir un petit peu mes placards et on va voir ce qu'il y a dans mes placards et on va voir en fait au niveau du diagnostic de ma garde-robe est-ce que oui ou non j'ai acheté personnellement beaucoup de pièces dites tendances de mode ou est-ce que j'ai plus des intemporelles ou est-ce que j'ai plus des pièces vintage ? Donc on va regarder ça ensemble. Alors voilà ma garde-robe. Donc on va regarder ici ce qui s'y passe et on va regarder un petit peu les couleurs, les tendances qu'il peut y avoir là-dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'imprimés. Je vais juste retourner la caméra. Donc du coup, dans ma garde-robe, on va trouver des imprimés plutôt forts comme cette robe que j'aime beaucoup comme même ce petit Ola que j'aime aussi beaucoup donc avec un imprimé sur un coton avec des petits pompons etc. Pas mal de détails. Ça c'est l'une de mes pièces préférées, vous la connaissez. C'est la fameuse combinaison qui se casse la gueule. Non, la combinaison pardon qui se tient très bien H&M en léopard coloré quand même. Donc c'est un sacré parti pris. Et puis on a aussi du coup cette robe que j'adore. Là, elle est avec une autre robe mais qui vient de chez Essentiel avec un imprimé éléphant. Et puis bon, il y a beaucoup de robes imprimées en fin de compte. Je me rends compte. Il y a des pièces en dentelle aussi que j'aime beaucoup comme ce kimono en dentelle. Il va y avoir beaucoup de pastels aussi donc des kimonos un petit peu dans ces couleurs-là. Donc je vois dans ma garde-robe quand même pas mal d'imprimés. Pas beaucoup de noir, beaucoup de couleurs. J'habite sous les tropiques. Donc ça a du sens. Allons voir de l'autre côté ce qu'il y a. Et là donc on a quand même pas mal de basiques. Donc tout ce qui va être les eaux blancs. On a quelques eaux bleues marines, quelques eaux imprimées. Donc ce que j'analyse, c'est que j'aime quand même beaucoup les formes kimono. Hello ! J'ai pas mal de kimono parce que je trouve que c'est hyper facile à porter et que pour ma silhouette en V, ça va très bien. J'ai pas mal de eaux, j'ai envie de dire, basiques. Même si j'ai certaines pièces quand même qui sont spectaculaires en termes de vintage. Puisque ça en fait, c'est le petit caraco que ma maman a porté le jour de son mariage sur son tailleur. Donc sentimental, émotionnel, tout ce que vous voulez. Et vintage. Et ça je vais le mettre, je vais mettre en dessous un petit débardeur couleur chair ou une petite robe couleur chair pour pouvoir le mettre en valeur. Donc j'ai aussi, si j'arrive à la trouver, une pièce à vous montrer qui est assez sympathique. Voilà, je suis retournée m'asseoir pour pouvoir faire cette petite analyse avec vous. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans mon dressing ? On trouve quand même pas mal de basiques. Je vais avoir tous les basiques de la garde-robe. Le perfecto, la veste militaire, le chemisier crème, le chemisier bleu marine. Je vais avoir aussi tout un panel de jeans. Je vous les ai pas montrés parce que je les ai rangés vu que je suis enceinte, je n'arrive pas à rentrer dedans. Mais j'ai quand même pas mal de jeans plutôt basiques. Je vais avoir aussi pas mal d'imprimés coup de cœur. Donc comme vous les avez vus, que ce soit des couleurs plutôt fortes ou que ce soit des couleurs pastels, qu'il y ait de la broderie ou de la dentelle sur des formes plutôt kimono. Tout ça, c'est des pièces plutôt fortes mais que j'aime énormément porter parce que ce sont des pièces que je traîne avec moi depuis un certain nombre d'années. Comme vous pouvez le voir, même sur l'imprimé de cette robe, j'aime bien le parti pris des pièces fortes. J'ai aussi pas mal de vêtements de yoga dans ma garde-robe. Donc je ne vous les ai pas forcément montrés mais c'est vrai que je pratique le yoga et que j'ai depuis je dirais maintenant 7 ans et que j'ai en fait décidé d'investir dans des beaux vêtements depuis pas très longtemps, depuis peut-être un an. Et du coup, j'ai pas mal de vêtements de chez Lululemon si vous connaissez. Donc c'est des vêtements qui m'apportent énormément de joie quand je les porte pendant la pratique de yoga. Donc ce sont toutes ces pièces qui façonnent ma garde-robe et honnêtement, elles n'ont pas vraiment été enclins à des modes ou à des tendances fortes. Même si j'ai la conviction que s'il y a tous ces imprimés, c'est qu'à un moment, ces imprimés ont été très à la mode et qu'en fait, ils ne sont jamais vraiment repartis. Par contre, ce que vous ne trouverez pas dans ma garde-robe et ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui dans ma garde-robe, c'est qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de violet. C'est deux couleurs que je n'aime pas du tout porter. Donc même si la mode est au noir et la mode est plutôt gothique, je sais que ce ne sera jamais mon parti-pris style. Le violet, j'ai juste jamais aimé ça. Le mauve encore, ça passe très bien, mais le violet, c'est juste une couleur que je n'aime pas. Je ne vous ai pas montré mes bijoux, mais dans ma garde-robe, il n'y a pas non plus de bijoux en argent. Si vous me connaissez, vous le savez, je ne porte que du doré ou du rose gold, donc un petit peu du doré rose, bien sûr, l'or rose. Je n'aime pas en fait l'argent, même si selon la colorimétrie, c'est ce que je devrais porter. Eh bien, je n'aime pas du tout en fait l'effet que ça a sur moi et je trouve que ça va beaucoup moins bien avec tous les vêtements que j'ai. Donc voilà, je n'ai pas non plus d'argenté. Et je n'ai pas d'imprimé fort, comme par exemple des imprimés Taïenda, des imprimés un peu hippie. Je ne vais pas avoir des pièces qui sont très typées, avec beaucoup de franges. Je ne vais pas non plus acheter des sacs griffés, comme des sacs très chers, Chanel ou peu importe le sac auquel vous pensez, mais vous savez, les sacs un petit peu heat bag qui sont emblématiques. Donc en gros, je pense que je marche beaucoup plus au coup de cœur et c'est ce que je vous apprends aussi à faire, puisque je pense que la mode est là pour nous inspirer, les tendances de mode sont là pour nous inspirer, ce qui est super, mais le mieux, c'est de vraiment prendre ce qui nous attire dans ces tendances et de se poser la question suivante, est-ce que je serais prête à porter cette tenue ou cette robe ou ce chemisier 30 fois ou plus de 30 fois ou plus de 50 fois ? Si la réponse est oui, alors vous savez que vous pouvez l'acheter. Si par contre, vous hésitez et vous vous dites non, ça c'est vraiment un imprimé qui est trop typique ou alors ce sac à franges, je vais le mettre quelques fois et je sais qu'après, il va me sortir par les trous de nez. Et il y a autre chose aussi, c'est que les imprimés, souvent, il faut vraiment tomber amoureuse dans l'imprimé pour pouvoir l'adopter. Sinon, vous n'allez vraiment pas pouvoir le porter autant de fois que ça. Il y a beaucoup de pièces dont je me suis défaite parce que les imprimés, en fait, j'avais l'impression de l'avoir mis mais toute ma vie, alors je ne l'avais porté que trois fois. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi pour les imprimés. Donc attention ici à faire votre choix dans les tendances de mode. La mode est là pour apporter de la nouveauté, pour apporter des belles couleurs, des belles matières, des coupes et puis vous, ensuite, vous êtes là pour faire votre choix. Donc n'oubliez pas les principes de base. Habillez-vous selon votre silhouette. Essayez toujours les vêtements avant de les adopter et posez-vous cette question-là. Est-ce que je suis prête à porter cette pièce plus de 30 fois ? Si vous faites ces trois choses-là, déjà, vous pourrez améliorer votre style sans être une victime de la mode. C'est tout pour moi. Je m'arrête là. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que j'ai aussi un compte Instagram sur lequel je partage énormément de mon quotidien ici à l'Île-Maurice, mais aussi toutes mes astuces style, mes astuces beauté. Vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite. abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada